Car la mode Nord-Pas-de-Calais existe ? Oui, la mode Nord-Pas-de-Calais existe. En fait, j'en avais un petit peu marre, des boutiques classiques qu'on peut trouver dans le centre-ville. Et je me suis dit, allons voir ce que font les mêmes magasins, etc. Je me suis dit, allons voir un peu ce que font nos créateurs Nord-Pas-de-Calais. Et donc, j'en ai trouvé un en particulier qui a créé une marque qui s'appelle Anna et Brie. Donc, c'est ce que je porte. Je vous montrerai tout à l'heure de haut en bas. Nous comptons bien. Voilà. Et donc, en fait, ce styliste, Irvane Johanna, crée des modèles. Ensuite, il achète aussi des tissus qui viennent du Nord-Pas-de-Calais. Et il fait aussi fabriquer dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, la chaîne est complète dans la région. Et c'est plutôt une belle collection. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir s'habiller dans notre région de A à Z. On va voir, alors. Si vous n'êtes pas convaincus, je vous propose de regarder les images. Ah si, 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 je vous écoute. Vous allez voir. Le look Made in Nord-Pas-de-Calais, ça vous parle ? Non. Moi non plus, ça ne me parlait pas. Jusqu'à ce que je découvre Maison de Mode et plus particulièrement la marque Anna et Brie. Alors, Anna et Brie, c'est quoi ? En fait, ce sont des fringues, chic, élégantes, des prix abordables. Surtout, ce sont des tissus qui viennent de notre région et un savoir-faire qui reste dans notre région. Vous ne croyez pas ? Pourtant, c'est vrai. Je vais vous prouver en image que les tissus viennent de Roubaix et que le savoir-faire vient de Nolémine. La preuve en image vous emmène découvrir les tissus et également les petites pinques qui font cette marque. Allez, venez avec moi, c'est parti. Alors, voici notre première preuve comme quoi on peut s'habiller Made in Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes ici dans l'entreprise Peusel et Fleurin, à Roubaix, en fait, qui est un tisseur. Alors, c'est une entreprise centenaire parce qu'elle a été fondée par l'arrière-grand-père du dirigeant actuel. Alors, ils sont spécialisés dans la laine et ça, c'est un savoir-faire, dans le tissage de la laine, un savoir-faire qui est propre à notre région et que notre région a réussi à garder. Alors, évidemment, il n'y a pas de métier à tisser. Pourquoi ? Parce que ça se fait en Italie, dans la région de Florence. Néanmoins, le savoir-faire, la tête pensante est restée à Roubaix. Alors, maintenant, vous me croyez ? Oui, on peut vraiment s'habiller Nord-Pas-de-Calais. Je vous l'ai dit. Voici la deuxième preuve comme quoi on peut véritablement s'habiller Madine Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes ici chez Isastyle, un atelier de confection qui se situe à Nolémine. Mais Isastyle, c'est avant tout une belle histoire. Car il y a 15 ans de ça, 16 couturières ont décidé de mettre en commun leurs primes de licenciement pour créer un atelier de confection qui est aujourd'hui devenu Isastyle. Et 15 ans plus tard, ça marche. Car cet atelier de Nolémine travaille pour des grandes marques de haute couture française, mais évidemment pour nos petits chouchous du Nord-Pas-de-Calais. Alors, on trouve évidemment les vêtements Anna et Brie, mais également les vêtements de Orlan ou de Sou, qui sont aussi des marques de maison de mode. Alors maintenant, vous vous demandez où est la troisième preuve pour vous prouver qu'on peut s'habiller Madine Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, elle arrive dans quelques secondes et ouvrez bien les yeux. Alors, est-ce que vous êtes convaincu ? En tout cas, moi, je le suis parfaitement. Donc, vous voyez ici une dernière preuve. Ça, c'est une tenue Anna et Brie. Je vous montre le dos parce que le petit t-shirt a une petite découpe. Retournez-vous parce qu'on était sur le bas. Voilà, là, on est sur le haut. Voilà, le petit t-shirt a une petite découpe. Voilà, donc ça, c'était l'ultime preuve et surtout l'ultime, l'ultime preuve. La voici, c'est Irvane de Hanoi. Vous avez pu voir tout à l'heure sur l'écran, en train de porter des rouleaux de tissu hyper lourds, etc. Et en fait, c'est lui, quand il ne fait pas des petites facéties pour la caméra, qui est styliste et qui crée donc une collection Madine Nord-Pas-de-Calais. Alors, Irvane, qu'est-ce qui vous inspire dans vos créations ? Alors, les inspirations, l'inspiration, ça ne se commande pas vraiment. Parfois, il suffit d'une image ou voir un joli bâtiment. Et puis souvent, c'est juste la vision d'un très beau tissu. On imagine la façon dont il va tomber et voilà, on prend un soin très particulier au choix des tissus et des matières. Oui, parce qu'en fait, les tissus sont vraiment choisis qualitativement. La confection est également importante, mais vous décidez de rester dans une gamme de prix plutôt abordable. C'est un peu le défi de la marque Anna & Brie, c'est-à-dire qu'on dit toujours que le Made in France, c'est complètement inaccessible, que c'est aujourd'hui un luxe. Nous, on s'est vraiment mis comme mission de rendre ça accessible. Et au lieu d'aller dans les beaux quartiers acheter une robe à 150 euros faite en polyester et fabriquée en Chine, vous avez chez Anna & Brie une robe qui est fabriquée en France et dans une belle matière, c'est-à-dire une soie ou une laine ou un coton. D'accord, donc ça vaut le coup de venir chez vous. Et alors juste une dernière petite question, parce que ce qui est rigolo, c'est qu'Irvan a une formation d'ingénieur art et métier. Donc comment devient-on styliste lorsqu'on a fait des études art et métier ? C'est comme ça, un coup de bol. En fait, j'ai travaillé pendant 7-8 ans et puis au bout d'un certain temps, j'ai rencontré plein de gens intéressants. J'ai fait des choses très intéressantes, mais à partir d'un moment, j'ai eu envie de créer mes propres produits, créer des choses jolies, choses que je ne pouvais pas faire dans mon précédent métier. Donc décider de se lancer. Entreprendre et puis c'est parti. Bon, d'accord, merci. Eh bien, merci beaucoup, on applaudit. Andrea, convaincue par le petit haut jaune surtout. Bon, merci beaucoup. Si vous en avez un en plus, vous savez, il faut contacter Andrea. Merci à vous d'être venus.